Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme le 8 mai à 3h23 en temps universel dans le signe du taureau. Je vous invite à l'approche de cette phase lunaire ô combien déterminante, à plonger finalement dans l'obscurité qu'elle nous offre pour accueillir la puissance de régénération qui émane de la rencontre entre le soleil et la lune, dans le ciel étoilé. Cette nouvelle lune, elle porte toujours en elle une force spirituelle importante. Elle nous connecte aux énergies des deux premiers signes de la roue du Zodiac, le bélier et le taureau, où les énergies célestes se concentrent. En bélier, nous trouvons Mars, Raoul le nord de la lune, Chiron et Mercure qui est redevenue directe mais qui est toujours dans sa zone d'ombre. Et en taureau, nous trouvons Vénus, le soleil et la lune en conjonction puisqu'ils forment une nouvelle lune et bien sûr la fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis Sandrine, astrologue et auteure. Je partage mes connaissances sur YouTube depuis bientôt dix ans, non maintenant dix ans, plus que dix ans, avec toujours l'intention de vous proposer des contenus instructifs, inspirants, pour vous relier au grand tout. Vous pouvez retrouver mes ouvrages tels que Créer sa vie en douze lunes, l'oracle des gardiennes du ciel qui sont ici, publié chez Très Daniel, dans toutes les librairies. Un nouvel oracle ainsi qu'un livre sont actuellement en préparation. Je vais très bientôt pouvoir vous en parler, de l'oracle notamment. Ils verront le jour en septembre et en octobre. Et puis depuis huit ans, je propose également le Monde Journal, un journal d'astrologie créative pour vous mettre au diapason des lunaisons, comme on le fait dans ces vidéos. Il est désormais disponible en version e-book sur mon site. Comme à mon habitude, je vous encourage à explorer les aspects astrologiques de cette lunaison en vous reliant à votre force intérieure. Autrefois, les anciens observaient le ciel pour interpréter des présages. Pas que, mais globalement. Aujourd'hui, nous regardons le ciel pour nous connecter à notre ciel intérieur. En tout cas, c'est l'espace que je vous propose d'ouvrir pour établir une connexion vraiment plus profonde, plus subtile avec vous-même, en étant bien sûr guidé par la sagesse des étoiles, mais surtout par votre propre sagesse intérieure. Donc, sous l'influence du taureau, qui est un signe de terre, c'est une lunaison chargée d'énergie très concrète, très matérielle, qui s'ouvre à nous. Les vibrations du taureau sont sensorielles, palpables, elles se renforcent, elles nous invitent à nous enraciner dans le présent. C'est un temps de patience, de bon sens, d'endurance qui s'ouvre. Toutes les métaphores, les envolées lyriques, cèdent la place à la réalité concrète avec le taureau. Et la nouvelle lune dans ce signe nous offre toujours une opportunité d'alchimie intérieure qui nous permet de renouer avec nos forces profondes. Elle nous ramène à l'essentiel, à la simplicité, à la vie, au vivant même, à ce qui est inné et ce qui est en nous de façon naturelle. C'est une connexion aux évidences de la vie, au bon sens, au plaisir, au plaisir sensoriel notamment, car régenté par Vénus, le taureau nous connecte à nos sens qui s'éveillent à la symphonie du monde. La vue va s'émerveiller de la beauté des paysages, l'ouïe se laisser bercer par le murmure des rivières, l'odorat va s'enivrer de parfums envoûtant ceux de la terre et le goût va nous permettre de savourer des délices, la cuisine et le toucher des textures douces, réconfortantes, mais aussi de la sensualité, des caresses. Et à travers toutes ces portes sensorielles, celles de nos cinq sens, le taureau nous invite à plonger dans la richesse du monde matériel pour savourer chaque instant avec une intensité autant esthétique que charnelle qui va nous ancrer plus profondément dans l'essence même de l'existence. Et cette nouvelle lune arrive alors que nous célébrons l'ascension le lendemain, non pas dans un contexte religieux catholique, mais comme un symbole profond d'élévation de nos énergies vers la lumière divine où un nouveau chemin s'éclaire pour nous, devant nous. Donc le lendemain de la nouvelle lune, cette ascension spirituelle, nous invite à nous élever vers des plans de conscience supérieurs en harmonie avec les énergies du ciel et de la terre et en communion avec Gaïa, notre terre-mère, qui nous rappelle que nos ressources intérieures sont vastes et qui nous invitent à nous nourrir de vie de manière saine, consciente en nous connectant à la force régénératrice de la terre et du ciel. Et qui nous dit, ouvre ton cœur à l'amour, à la beauté, à tout ce qui t'entoure et savoure chaque instant avec sensualité. Construis un foyer intérieur chaleureux, paisible, entoure-toi de beaux objets, durables, cultive des valeurs profondes et saines et enracine-toi dans le présent parce que c'est là que tu vas trouver la stabilité et le bien-être. Alors cette nouvelle lune, elle tisse des liens harmonieux avec Saturne qui est le maître d'orchestre finalement d'une symphonie céleste où l'ordre de Saturne va rencontrer la rébellion de la danse étoilée de Jupiter et d'Uranus qui se sont rejoints pour amplifier des cris de liberté, des élans d'indépendance qui sont propres à leur conjonction et qui sont dans l'air. Cette conjonction porte une énergie prométhéenne. Elle ouvre la voie vers des nouveaux horizons. Elle nous invite à embrasser l'audace, à embrasser l'innovation et elle incarne je dirais la rébellion, mais pas n'importe quelle rébellion, une rébellion constructive, celle qui va nous encourager à briser des schémas établis pour accéder à plus de liberté d'être, de liberté intérieure. L'alliance cosmique entre Jupiter et Uranus réveille en nous l'esprit visionnaire de Prométhée et elle nous incite à sortir du cadre pour nous connecter à notre créativité. Ce qui fait qu'en ce moment il y a des eurekas dans l'air, des prises de conscience qui ressemblent à des illuminations, des éveils soudains, des fulgurances, des épiphanies en fait, des révélations. Soudain, on comprend. Soudain, on y voit clair. On n'a plus besoin de se mentir à soi-même, de mettre un masque, de cacher la vérité car en fait on ne peut tout simplement plus se la cacher à soi-même. Et on va dire que la politique de l'autruche, c'est terminé. Voilà un petit peu ce qui pourrait résumer l'énergie de ce mois de mai. Et donc on peut constater que finalement sous l'apparente tranquillité du taureau, il y a un feu intérieur, un bouillonnement, un bouillonnement de vie et d'impatience qui brûle, qui est attisé. C'est le feu de Mars et des énergies actives du bélier. Et quand j'en ai parlé dans ma vidéo, ma petite capsule, je disais regardez les signes astrologiques, les maisons astrologiques qui abritent le taureau et le bélier car ce sont les secteurs, les domaines de vie, les ateliers de votre existence où les énergies célestes vous envoient des messages pour votre évolution. C'est là que ça se passe. Et c'est là que Mars va agir comme un détonateur qui va apporter un élan d'action, d'audace, d'intrépidité pour réveiller tout ce qui s'est déroulé en vous entre Mars et avril dernier lors de la saison des éclipses. Il va traverser tous les points qui ont été activés pendant cette période. Vous le savez, les éclipses, c'est des claps de fin et des nouveaux départs. Elles sont source de changement. Donc il est important de prêter attention à ce qui se passe pendant cette période. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Et souvent ce sont des petites choses. Ça peut être une rencontre, une prise de conscience apparemment insignifiante. Mais en fait, sachez que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans votre vie. Et c'est là que l'énergie de Mars, qui est une énergie d'action, entre en jeu. Parce qu'elle va activer tous ces éveils et toutes ces prises de conscience que vous avez eues lors de la dernière saison des éclipses. Donc finalement, c'est une nouvelle lune qui ressemble à un petit miroir d'eau calme en apparence, mais qui agite dans ses profondeurs les volcans de notre être. Et les énergies de la conjonction entre Uranus et Jupiter s'agissent telles des étoiles filantes qui annoncent des évolutions, des évolutions positives. Donc il faut prêter attention à ce qui émerge et prend vie en nous à l'occasion de cette nouvelle lune. Sachant que sous la surface, c'est un petit peu comme si l'âme du monde, où notre âme s'animait, dansait au rythme des constellations pour ouvrir nos yeux, nos cœurs, à ce que nous devons voir, à ce que nous sommes prêts et prêtes à voir, à ce changement, à ce bouleversement, à ces révélations qu'elle nous offre et qui va nous amener vers quelque chose qui est bon pour nous. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle lunaison. Je réfléchis actuellement avec toutes ces énergies de nouveau à être présente sur cette chaîne avec de nouveaux formats de vidéos un peu plus instructifs ou peut-être avec l'aide de mon oracle, je partirais à la rencontre des planètes, ensuite des maisons. Enfin voilà, j'ai envie de vous partager un peu plus de mon savoir astrologique, de ma connaissance, pour que vous puissiez allumer des petites étoiles intérieures et bien sûr continuer les rendez-vous de nouvelle lune et de pleine lune. Mais voilà, aller un petit peu plus en profondeur, ce qui correspond finalement aux énergies du transit de Pluton qui rétrograde sur mon Mercure, Mercure maître de ma maison 11, les réseaux, les communautés, enfin voilà, tout mon engagement finalement sur la sphère internet. Je, auprès de ma jolie communauté étoilée que vous êtes, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune dans les énergies du taureau et allez voir ce qui se joue pour vous dans les maisons qui abritent le signe du taureau et le signe du bélier. C'est là que ça bouge et c'est là que tout ce que je viens de dire dans ma vidéo s'active pour vous. Belle lunaison ! Sous-titrage Société Radio-Canada